Musique Je suis Aya Bagalba, chef afro-végétal. Musique Je me suis en fait replongée dans des activités liées à la terre, entre autres la permaculture, et j'ai été formée par ma mère qui m'a transmise le savoir de mes arrière-grands-parents, enfin de mes grands-parents, qui étaient des agriculteurs, et qui m'a transmis le savoir ancestral de ce qu'on appelle dans la Caraïbe le jardin créole. Naturellement, le fait de revenir à la terre, d'être ancrée dans ce savoir, de revenir vers cet héritage ancestral, cet héritage familial, je pense que certaines choses se sont exprimées, des choses qui étaient en lien avec mon linéage, et avec les femmes qui m'ont précédée en fait dans ma famille, et je pense que ça m'a vraiment reconduite vers cette passion qui avait été depuis un peu éteinte par manque de temps, la cuisine. Musique La cuisine afro-végane ou afro-végétalienne, elle porte son nom dans le végétal. Le végétal est au cœur de toutes les cultures, de toute l'identité afro-descendante. Comme je l'expliquais, qu'il s'agisse des populations afro-descendantes d'Amérique latine, de la Caraïbe, donc d'Amérique centrale, ou d'Afrique, on a en fait au cœur de nos traditions, de notre histoire, ce savoir-faire qui nous est transmis du travail de la terre. Musique On a vraiment une palette de céréales sans gluten qui sont vraiment très riches et qui sont des céréales ancestrales, à l'instar du fogno, qui est un peu l'équivalent du quinoa qu'on retrouve en Amérique latine. Et il y a également le sorgho, on trouve également le millet, il y a différentes sortes de millet, le brun, le jaune, le blanc, et ce sont en fait des céréales qui sont inscrites dans notre patrimoine. Il en va de même pour la Caraïbe, du manioc, de la culture du manioc, de la patate douce, de l'imiam, du tarot qu'on appelle en Afrique, qui est l'équivalent du malanga, dans la Caraïbe ou de la dachine, en Martinique. Et toutes ces racines en fait sont exemples de gluten, sont très nutritives et sont très bonnes d'un point de vue de la santé. Voici le manioc, voici la noix de coco. La noix de coco, c'est vraiment au cœur de la tradition caribéenne et on en trouve aussi sur tous les territoires tropicaux et africains. Et le manioc également. Et donc, le manioc se présente sous différentes formes. Alors, on peut le consommer sous forme de tapioca, ça c'est énormément consommé en Asie, mais également en Amérique latine. Ce sont des billes de manioc qu'on mange un peu comme un, c'est l'équivalent d'un porridge, un porridge afro. Il y a la semoule de manioc qu'on appelle également le gari en Afrique subsaharienne et que nous, dans la Caraïbe, nous appelons la farine de manioc grage. Grage parce que c'est râpé de façon assez épais. Et la farine de manioc tamisée que l'on utilise pour la préparation des gâteaux. Cette racine, ce tubercule, qui à l'origine vient d'Amérique latine et qui est rentré dans le patrimoine culinaire et dans la culture agricole de la Caraïbe et de l'Afrique, fait vraiment lien. Il fait lien avec les populations afro-latino, les populations caribéennes et amérindiennes d'Amérique centrale, et les populations africaines. J'ai à cœur de vous parler d'une recette qui, moi, me parle fondamentalement parce que je suis margalantaise, je suis certes guadeloupéenne, mais je viens d'une île qu'on appelle margalante, où, en descendant du bateau, vous avez l'occasion de déguster, vous avez des femmes qui préparent un mets qu'on appelle les cassaves. C'est un mets ancestral qui existe depuis, je crois, la nuit des temps, de l'époque même des esclaves, où on prenait de la farine de manioc qui avait été, donc le manioc est râpé, et puis on répand de la farine sur une tôle très très chaude. On y met de la confiture de noix de coco avec la cannelle, la muscade, la vanille, le citron, qui est vraiment emblématique, ce sont les arômes emblématiques de la Caraïbe, et puis on recouvre ceci de farine et ça fait des espèces de grosses galettes. J'ai découvert en faisant des recherches que c'est un mets que faisaient, en fait, les populations d'Amérique centrale, donc les Amérindiens qu'on appelle les Arawaks, vraiment les ancêtres des Amérindiens actuels d'Amérique centrale, que ce mets est toujours fait, et ça s'appelle les beijoux au Brésil, donc il est toujours cuisiné en Guyane, au Brésil, en Amérique latine, et il y a également au Nigeria, puisqu'il y a une grosse population, Yoruba, qui est partie vers le Brésil, qui également fait ce même mets et qui porte vraiment le même nom à une lettre près. Donc j'ai décidé vraiment, dans le e-book On Mange Afrique Végane, on retrouve ces pancakes de cassave, c'est une recette revisitée qui est présentée sous forme de pancakes. Moi, je suis caribéenne, mais j'ai énormément voyagé en Afrique. Et si vous voulez, ce qui m'a vraiment marquée, fondamentalement marquée, c'est en rentrant dans les cuisines de ces femmes, de voir que les gestes étaient les mêmes. Tous ces gestes, finalement, sont inscrits dans cet héritage et dans ce linéage, et malgré l'histoire, malgré les années, malgré les dispersions territoriales, ne se sont pas perdus, ni sur ces territoires, ni dans la diaspora. Et je pense que la cuisine est un vecteur vraiment fondamental pour pouvoir revenir à son histoire, à son identité, l'assumer, la promouvoir, et surtout se sentir mieux, être dans ce vivre ensemble, en s'assumant totalement et en assumant qui on est et nos beaux produits, ces produits du patrimoine. Je me considère comme étant, et je me représente comme étant une Africaine de la Caraïbe, mais demain, si je vais au Brésil ou en Guyane ou au Suriname, je suis presque persuadée que je ne me sentirais absolument pas perdue dans ces territoires, dans une cuisine. Parce que peut-être qu'on ne parlera pas la même langue, mais dans la cuisine, une chose est sûre, on parlera le même langage. Sous-titrage Société Radio-Canada